A présent, cette page pour découvrir les agents les plus méritants au titre de l'année 2023. Au ministère en charge de l'économie, 282 travailleurs ont reçu hier les honneurs du département. Ils sont distingués pour leur conscience professionnelle dans leurs services respectifs. Moussaoui Drago, Frédéric Nityema. Au présent, architecte championnaire, officier des lois de l'État. Distinction et honneur pour 282 agents du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. La nation burkinabé leur est reconnaissante pour leur ardeur au travail et le sens du service public dans bien des secteurs comme l'économie, les finances, la comptabilité et la fiscalité. L'insigne que vous allez arborer fièrement représente tout un symbole. C'est l'oeuvre d'un artisan burkinabé. C'est aussi l'hommage, la gratitude et la félicitation des millions de burkinabés que nous sommes, unis et solidaires de votre engagement à servir avec loyauté et dévouement la mère patrie. Et c'est donc avec satisfaction et fierté que ces 282 récipiendaires arborent leur médaille. Des travailleurs qui, au dire du ministre Nakanabo, ont fait preuve d'énormes sacrifices et d'abnégations dans la mobilisation des ressources au profit de l'État et ce, dans un contexte de double crise sécurité et humanitaire. Nous travaillons tous les jours sans penser d'abord aux décorations. Nous pensons d'abord à toute la nation à faire les efforts nécessaires pour que le Burkina Faso puisse se développer. Et après, la nation reconnaît nos mérites. Je pense que c'est ce jour qui est arrivé en ce qui nous concerne et nous rendons grâce à Dieu tout cela. C'est le couronnement du travail qui a été effectué en amont. Et pour cela, nous voulons être reconnaissants à l'autorité. D'abord la reconnaissance et ensuite une invite à toujours travailler, encore mieux faire. Nous remercions tous ceux qui ont évéré à ce que nous gagnons cette médaille. Et c'est une invite en même temps de redoubler des efforts pour le développement du monde rural. Cette médaille, je la dédie d'abord à ma famille, à ma hiérarchie et ensuite à tous les FDS sur le terrain. Le fait de recevoir cette distinction, ça doit être une invite à plus d'abligation. Nous devons inspirer d'autres camarades. Aboubacar Nakanabo invite ses soldats de l'économie, des finances et de la prospective à se mobiliser davantage pour une économie plus forte, résiliente, répondant aux aspirations du peuple burkinabé.